Mesdames et Messieurs, ravies de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information dont voici tout de suite le sommaire. La sortie de la 39e promotion d'officiers d'actifs de l'Académie militaire inter-armes d'ATAR a donné lieu vendredi à une cérémonie solennelle en présence du ministre de la Défense nationale, M. Hanan Oussidi. Le conseil régional de la région de Nouakchott a tenu vendredi à Nouakchott sa première session ordinaire au titre de l'année 2023 sous la présidence de Mme Fatimé Tuntard del Malik, présidente du conseil. La création d'un groupe parlementaire d'amitié sino-mauritanien annoncé vendredi à l'Assemblée nationale à Nouakchott et qui vise au renforcement des entre les deux pays et à les pousser vers des horizons plus larges pour servir les intérêts communs. La sortie de la 39e promotion d'officiers d'actifs de l'Académie militaire inter-armes d'ATAR a donné lieu vendredi dans cette ville à une cérémonie solennelle sous la supervision du ministre de la Défense nationale, M. Hanan Oussidi. Une promotion d'officiers d'actifs de l'Académie militaire inter-armes d'ATAR après trois ans de formation professionnelle et académique. À l'endroit des sortants, le chef d'état-major a dit « Vous êtes sur le point de vous intégrer dans la pratique et de faire face aux contraintes de la profession et aux énormes responsabilités qui en découlent, qui vous obligent à représenter les valeurs et les connaissances que vous avez acquises au service de l'intérêt suprême de la patrie. Exercer vos tâches avec la force de la volonté, le courage et la sincérité, qui sont les qualités les plus importantes de la profession militaire. Cette 39e promotion d'officiers d'actifs dénommés Promotion Feu, le lieutenant pilote Ismail Sidi Mohamed, qu'à l'alentour de sa miséricorde, est constituée de 66 officiers, dont 43 de l'armée nationale, 9 de la garde nationale, 10 du groupement général de la sécurité routière, 2 de la République du Mali, 2 du Sénégal et 1 du Niger. L'année scolaire en cours a vu la construction et l'équipement d'un champ de tir simulé pour les armes individuelles et le lanceur RPG-7 acquis à la suite d'un partenariat avec l'Académie royale militaire de Meknes, ainsi que la création d'un misé qui incarne clairement la richesse de l'Académie militaire en armes diverses, avec des antiquités, des leçons et des peintures commémoratives expressives. Le ministre de la Défense, le général Hanan Olsidi, avant de se rendre à Attar, ce vendredi avait tout d'abord officier au siège du collège des forces du G5 Sahel à la sortie de la sixième promotion de cette académie, composée de 36 officiers, dont 4 sont originaires, du Burkina Faso, 16 de la Mauritanie, 5 du Niger, 5 du Tchad et 6 de l'Arabie Saoudite. La volonté commune des chefs d'État du G5 Sahel de mettre en synergie leurs efforts pour rélever les défis de la sécurité et du développement. Le collège de défense est devenu opérationnel grâce à l'appui efficace, mais constant, de nos différents partenaires techniques et financiers, comme entre autres les Émirats arabes unis, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Egypte, l'Espagne. Que tous en soient ici vivement remerciés. Mesdames et messieurs, au fil des ans et des promotions, le collège de défense du G5 Sahel s'est progressivement imposé comme une véritable référence en matière d'études stratégiques axées sur les thématiques de défense et de sécurité de la sous-région. Je tiens ici à féliciter l'ensemble du personnel d'encadrement, tout comme le personnel d'appui pour leur engagement de tous les jours et la constance de leurs efforts, car c'est grâce à eux que le nombre de postulants ne cesse de croître, tout comme la qualité des formations dispensées au collège. Mesdames et messieurs, le collège de défense du G5 a ainsi pu asseoir une solide réputation d'école d'excellence qui illustre très éloquemment la convention signée avec le collège de défense de l'OTAN le 23 juin dernier. Aussi, conformément aux orientations de son excellence, Mohamed El-Chef Qazwani, président de la République, chef suprême des forces armées et président en exercice du G5 Sahel, nous oeuvrerons en permanence à rehausser le niveau académique et professionnel du collège de défense, comme nous travaillerons sans relâche à consolider et à diversifier les liens de coopération susceptibles de contribuer à ancrer davantage son statut d'institution d'excellence. À sa suite, le directeur de l'Académie, le général Brian Wall-Ul-Chef Qazwani, a lié une allocution pour apporter certaines précisions. Cette promotion que vous allez grader dans quelques instants compte 36 stagères reparties comme suit. 4 du Burkina Faso, 16 de la Mauritanie, 5 du Niger, 5 du Tchad et 6 de l'Arabie Saoudite. Avec cette promotion, le collège aura breveté en 5 années d'existence 186 officiers, dont 125 avec le grade de master 2 en sécurité, défense et relations internationales décerné par l'Université de l'Oakchut, que je remercie pour l'occasion. Au plan pédagogique, cette année a connu une densification de l'enseignement opérationnel avec l'introduction de nouveaux modules portant sur le contre-terrorisme, la contre-rébellion, le soutien logistique des opérations en zone sahélienne, l'enseignement de l'anglais opérationnel. L'emploi de plus en plus maîtrisé de l'assimilation a ajouté une réelle plus-value à l'enseignement opérationnel et lui a permis de gagner en efficacité, en précision et en réalisme. Un catalogue d'actions de formation dans ce domaine a d'ores et déjà été mis en place et a profité à la force conjointe du G5 Sahel. Le Collège est en mesure d'élargir ses prestations dans ce domaine aux écoles et aux unités des autres armées des pays du G5 Sahel qui le demandent. La création d'un groupe parlementaire d'amitié chino-mauritanien a été annoncé vendredi à l'Assemblée nationale à Norchotte. Le groupe vise selon ses membres la contribution au renforcement des deux pays et à les pousser vers des horizons plus larges pour servir les intérêts communs des deux peuples a mis en cette occasion l'ambassadeur de la République populaire de Chine. En Mauritanie, lui, Beijing a salié les excellentes relations de coopération entre la Mauritanie et la République populaire de Chine. Il s'est dit heureux d'assister au lancement des activités de ce groupe parlementaire qui contribuera au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre les deux pays qui comprennent divers domaines de la politique, de l'économie, du commerce et des échanges culturels. La cérémonie de lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié mauritanien-chinois s'est déroulée en présence de son Excellence, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sidahmed Djé. Le Conseil régional de la région de Norchotte a tenu vendredi à Norchotte sa première session ordinaire au titre de l'année 2023 sous la présidence de Mme Fatimé Thoumita Abdelmalik présidente du Conseil au cours de cette session qui dure dix jours. Le Conseil discutera de l'élargissement de ses comités consultatifs pour atteindre douze comités au lieu de neuf afin de pouvoir mieux remplir ses fonctions. La présidente de la région a félicité les membres du Conseil élit leur demandant de transcender leur appartenance politique, de se concentrer sur le service de la population de Norchotte et de travailler dans un esprit d'équipe pour le développement de la capitale appelant à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de développement de la région. Le gouvernement mauritanais a annoncé jeudi la baisse de la taxe sur les engrais et les émences importées qui passent désormais de 26% à 3% seulement. Lors du point de presse hebdomadaire du gouvernement, le ministre de l'Agriculture a dit que le gouvernement a pris des mesures incitatives en faveur de la culture maraîchère, notamment en augmentant la taxe sur les légumes concurrentiels qui passent de 13% parmi ces mesures envisagées lors de la campagne agricole 2023-2024. Encore dit le ministre l'électrification de la zone du Chamaman afin d'alléger les coûts de production qui passeront désormais de 100 000 ouguillas l'hectare à près de 15 à 25 000 ouguillas. Le ministre a réaffirmé qu'au cours de cette campagne agricole, les engrais sont disponibles en grande quantité et à des prix subventionnés pour toute la filière, y compris les légumes, afin, le ministre a ajouté que son département a acquis 60 véhicules, 130 motocyclettes et 130 tricycles et qu'il va recruter 45 techniciens agricoles précisons que ces mesures constitueront un ajout qualitatif au secteur. Les votes pour l'élection du bâtonnier de l'Ordre national des avocats et le bureau du conseil seront organisés le mercredi 26 juillet prochain selon une délibération de l'institution. Un éventuel second tour est prévu pour le 2 août 2023. Le bureau de vote sera présidé par maître Melaynin oul Khalifa, ancien bâtonnier de l'Ordre. Les membres sont maîtres Sherul Baha et Amar oul Vatan. Les candidats aux charges de bâtonnier sont maîtres Brahim Ebti, Brahim Ouledi et Buna Oul Hassan suite à une délibération antérieure datée du 21.6.2023. Le conseil avait déjà proclamé la composition du bureau de vote. Cependant, deux de ses membres se sont excusés avant la date du scrutin, ce qui a entraîné la suspension des élections par la Cour suprême pour une durée de 10 jours. Fafana Issa nous fournit des précisions sur ce processus. Pour le conseil, le vice de forme décrié par l'autre partie n'a plus lieu d'exister car, compte tenu du fait que le mandat du bâtonnier et du conseil expire le 28 août 2023, les élections doivent être organisées avec leurs deux tours avant le jeudi 3 août 2023. La dernière date possible pour le second tour est donc le mercredi 2 août 2023 et la dernière date pour le premier tour est le 26 juillet 2023. Il apparaît cependant qu'il n'est plus possible de respecter le délai des 10 jours prévu par le dernier alinéa de l'article 74 du règlement intérieur sans enfreindre le délai fixé dans l'article 64 de la loi portant organisation de la profession d'avocat. Il est donc essentiel de garantir le droit des partis à connaître la composition du bureau de vote dans la limite maximale autorisée par la loi. Le bâtonnier Mohamed Melayni Nouel Khaliva avait été désigné président du bureau de vote et l'avocat le plus ancien sur le tableau Maître Cheikh ou le Baha dont l'empêchement n'existe plus a exprimé sa volonté de faire partie du barreau. De même Maître Ben Amar ou le Veten l'avocat le plus récent au barreau a également exprimé sa disponibilité à intégrer le bureau. En vertu donc de l'article 64 de la loi portant organisation de la profession d'avocat et de l'article 74 du règlement intérieur de l'ordre le conseil a ainsi délibéré et confirme la désignation et la proclamation du bâtonnier Mohamed Melayni Nouel Khaliva en tant que président du bureau de vote. De plus Maître Cheikh ou le Baha et Maître Ben Amar ou le Veten sont désignés et proclamés comme membres du bureau de vote. Le premier tour des élections aura donc lieu le mercredi 26 juillet 2023 à 8h du matin et le second tour le cas échéant se tiendra le mercredi 2 août 2023 en cas d'empêchement de l'un des membres du bureau de vote les dispositions de l'article 74 du règlement intérieur s'appliqueront. Toutes les dispositions intérieures contraires à la présente délibération sont ainsi abrogées. Ces décisions pour le conseil visent à garantir un processus électoral transparent et respectuer des lois et règlements régissant l'ordre national des avocats à Mauritanie. Nous ouvrons à présent notre licarne consacrée au focus du week-end. Lors du conseil des ministres du 12 juillet dernier, on a assisté à un retour en force de cassiques du pouvoir dans les arcanes de l'administration. Tous ont occupé des postes de responsabilité par le passé avant d'être remerciés sans qu'on en connaisse les raisons. Et aujourd'hui, ils reviennent sans aussi qu'on en connaisse les justifications. On a vu donc revenir Mokhtar le Boussaïf, ancien directeur de la société mauritanienne de commercialisation du poisson pour occuper le poste de secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le député El-Bekay Khou est promis directeur de cabinet du ministre délégué nouvellement créé relevant du ministère des Affaires étrangères chargé des Mauritaniens à l'extérieur. Abba Ousmane, ancien secrétaire général du gouvernement, ancien ministre et ex-président du Conseil national de l'éducation atterrit au poste de directeur général de Ma'dan, Mauritanie. Les ex-ministres Abdallah, Cheikh Sidiya, Sidi Mohamed Oul-Maham, Ahmed Oul-Jelvoun et El-Moudir Oul-Bouna ont été quant à eux nommés respectivement directeurs généraux de la Caisse nationale d'assurance maladie. Khenam, du port autonome de Norshotte, du port de l'amitié, de l'autorité des ports de Mauritanie et de l'Agence au développement urbain et une pratique de recyclage qui se fait évidemment au détriment de nouvelles compétences. Cette résurrection politico-administrative est d'autant plus inexplicable. Certains nommés comme Mokhtar sont proches du dossier de l'ex-président Aziz, l'un des ténors du barreau et avocats de la partie civile. Pour fondeur de l'ex-président, ça en justifie à notre micro. Parce que le dossier ne permet pas à ce que je vois moi personnellement. Le dossier ne permet pas du tout à ce que l'on dise de M. Diaye ou d'autres qu'ils doivent être là en tant qu'accusés. Parce qu'en fait, on fonctionne sur les dossiers. Il faut bien comprendre que j'étais en train de l'expliquer. Il y a ce que l'opinion peut penser. Il y a l'apparence. Moi-même, personnellement, je peux avoir sur une question ou sur quelqu'un, un personnage, l'apparence de ce que ma vision me donne. Maintenant, il y a la réalité des faits, tels que je peux les percevoir après avoir écouté la personne ou après avoir vu ces dossiers. Je peux vous garantir que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'ils n'y paraissent à première vue. C'est tout ce que je peux vous dire. Si les dossiers de procès-verbal, les dossiers de police, les dossiers de la commission d'enquête parlementaire filtrés par la justice, etc., ne permettent pas d'entendre quelqu'un, on ne l'entend pas. Si ça permet de l'entendre comme accusé, on doit l'entendre comme accusé. Si on doit l'entendre comme témoin, on doit l'entendre comme témoin. Mais ce que je peux vous dire en tant qu'avocat de la partie civile qui pourchasse, si j'ose dire, l'argent pour le retrouver, je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, au vu de ce que j'ai moi sous les yeux, il n'y a rien que de normal qui est en train de se passer. C'était le moment en termes à ce journal, mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel du sommaire qui l'a constitué. La sortie de la 39e promotion d'officier d'actif de l'Académie Militaire Inter-Armes d'Atar a donné lieu vendredi à une cérémonie solennelle en présence du ministre de la Défense Nationale, M. Hanano Oussidi. Le Conseil Régional de la région de Nanchotte a tenu vendredi à Nanchotte sa première session ordinaire au titre de l'année 2023 sous la présidence de Fatime Tour M. Abdelmalik, présidente du Conseil. La création d'un groupe parlementaire d'amitié c'est une émission mauritanienne annoncée vendredi à l'Assemblée Nationale à Nanchotte et qui vise au renforcement entre les deux pays et à les pousser vers des horizons plus larges pour servir les intérêts communs. Mesdames et Messia ainsi se referment cette édition. Vous pouvez la revoir à Minitant Universel ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada